Quelles sont les difficultés rencontrées dans les familles recomposées ? Mais il ne va pas les aimer comme on aime ses enfants. Et il y a une différence, et c'est vrai, et c'est normal, et d'accepter ça. Et donc d'accepter aussi, en séparant du père de ses enfants ou de la mère de ses enfants, d'accepter de ne plus avoir, justement ce dont je parlais il y a quelques semaines, ce regard à deux, de « on regarde notre enfant et qu'est-ce qu'il est formidable ». Et nous deux, ensemble, on se réjouit de voir comme il est beau, comme il est intelligent. Dans une famille recomposée, il n'y a pas ce bonheur-là. Parce qu'il y en a un qui pense ça, et puis il y a l'autre qui fait « ouais, il n'est pas mal ». Et que notre enfant est formidable, en vrai, on ne peut le partager qu'avec le père de l'enfant ou la mère de l'enfant, ou avec les grands-parents, mais pas avec son compagnon. Et si on cherche ça, et si on attend ça, alors on se met dans une grande souffrance, parce qu'on en veut à l'autre de ne pas être à cet endroit-là, et l'autre ne peut pas être à cet endroit-là. Et c'est normal, et ce n'est pas grave. Et surtout, ce n'est pas grave. Voilà. Merci Isabelle. Merci.